Shalom, shalom, froid et son Christ et bienvenue à la rhapsodie du samedi 2 octobre 2021, rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyaki Lomé et la lecture est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il nous a qualifiés pour sa justice » et le verset de Romains 5 verset 17 qui dit « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus faute raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus Christ lui seul. » Le pasteur Christ dit « Quand vous avez confessé la seigneurie de Jésus sur votre vie, sa justice a été instantanément impartie à votre esprit. Sa justice est devenue votre justice. Vous vivez maintenant dans la justice de Jésus Christ. » Jésus était juste devant Dieu. C'était le seul à naître sans péché et qui a vécu sans péché. Ainsi, il était qualifié pour être le substitut de l'homme. Il accomplit toutes les exigences de la justice à notre place. Il est devenu péché sur la croix pour nous, afin que nous devenions justice. Il nous a qualifiés pour être justes. Alléluia. La Bible dit que le péché d'Adam a rendu tous les hommes pécheurs. De même, l'obéissance de Christ a rendu tous les hommes justes. Ça, c'est légal devant Dieu. Toute personne qui reconnaît l'obéissance et le sacrifice de Christ et confesse sa seigneurie, hante immédiatement dans l'expérience vitale du salut et dans la vie de justice. Romains 5, verset 1 dit « Etant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. » Le verbe « être justifié » veut dire être acquitté par votre foi en Christ Jésus. Vous êtes déclaré juste comme si vous n'aviez jamais péché en raison de ce que Jésus a fait. Maintenant, vous êtes en union avec Dieu, en communion avec Lui par Jésus Christ. C'est tellement formidable. Mais malheureusement, beaucoup ne l'ont pas encore saisi. Et c'est pour cela qu'ils se tracassent pour être justes. Il n'y a rien que vous fassiez aujourd'hui ou que vous puissiez faire qui vous rendra juste devant Dieu. C'est pourquoi il nous a donné sa propre justice. Il nous aime tellement. Étant donné de nouveau, vous êtes aussi juste que Jésus. Il a substitué sa justice à votre nature de péché. Pensez-y. Vous pouvez communier avec Dieu sans avoir honte, avec audace, assurance et joie, sachant qu'il vous aime inconditionnellement. Alléluia. Le passage aujourd'hui parle de la justice de Dieu. Il explique que par l'offense d'un seul homme, la mort a régné. Lui seul. C'est-à-dire que lorsque nous naissons dans ce monde, automatiquement, nous sommes sujets à la mort. Après la naissance, la vieillesse et la mort. C'est un cycle normal pour ceux qui sont dans ce monde, pour ceux qui naissent dans ce monde, pour tous ceux qui naissent dans ce monde. Mais aujourd'hui, la justice a été créée, a été donnée par Jésus. Donc ce cycle-là, la vie à la mort-là, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de le suivre étant donné que vous êtes en Christ. Ça n'agit plus sur vous. Il suffit d'en être conscient. Voilà. Donc lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes juste devant Dieu. Comme je dis toujours, un enfant qui naît, il est être humain. Quelle que soit sa taille, quel que soit ses jours, même si c'est un jour où il est né, même s'il est une seule seconde, il est être humain, même titre que celui qui est vieux, qui est adulte, même titre. Ils sont deux êtres humains. Donc c'est comme ça que la justice de Dieu marche. Nous sommes nés juste. Et nous ne devenons pas juste par nos actes, par ce que nous faisons. Non. C'est notre nature. Il nous a qualifiés pour être justes. Nous sommes nés juste. Donc il explique, il compare en fait le péché, la désobéissance et l'obéissance de Christ qui a rendu tous les hommes justes. La désobéissance a rendu tous les hommes pécheurs et l'obéissance a rendu les hommes justes. Mais cette justice-là se prend par la seigneurie de Jésus, en acceptant Jésus comme Seigneur. Si vous ne l'acceptez pas, vous êtes toujours dans le lot des injustes, dans le lot des pécheurs. Mais lorsque vous vous acceptez comme Seigneur, sachez que vous êtes juste devant Dieu. Vous êtes immédiatement juste. Vous avez automatiquement la vie de justice. C'est cette justice-là qui fait que vous pouvez vous mettre devant Dieu pour prier, que vous pouvez avoir cette communion avec Christ. Parce que sans cette justice, il est impossible de se mettre devant Dieu. Parce que Dieu est juste, il est sanctifié, il est juste. Et il n'est pas possible pour un païen de prier et Dieu va l'écouter. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'est pas juste. Pour pouvoir prier Dieu, il faut être juste. Pour pouvoir avoir une communion avec lui, il faut être juste. Donc nous avons été justifiés par notre foi en Christ. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes justifiés. C'est ce qu'il veut dire. Il explique que la justification, mais la justice n'en dépend pas de nous. Il y a des choses qu'on reçoit lorsqu'on devient chrétien. Il y a des choses qu'on attrape par la force. Il y a des choses qu'on reçoit par la prière, par la foi. Mais la justice n'est pas partie de cela. La justice fait partie de ce qu'on reçoit gratuitement lorsqu'on devient un enfant de Dieu. Voilà. Donc, juste pour vous dire ça, que vous pouvez communier avec Dieu maintenant sans honte, avec audace, avec assurance et joie parce qu'il nous aime inconditionnellement. Il nous a donné sa justice. Maintenant, on fait la confession. Répétez après moi. J'ai la justice de Jésus-Christ, par conséquent. J'ai la capacité d'être juste, de vivre de manière intègre, de réaliser des oeuvres de justice et produire des fruits de justice. Je me réjouis énormément dans le Seigneur qui m'a amené dans une parfaite union avec lui-même pour communier avec lui dans l'amour et me glorifier dans sa justice. Alléluia. Passez une très bonne journée fraîche. Jésus-Christ.